podcast sortie littéraire mai 2022 mai a pointé le bout de son nez ce mois est assez riche en sorties littéraires je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer celles qui m'intriguent le plus le premier roman est un vent de folie et d'amour d'alex king qui est sorti le 2 chez j'avais adoré son roman alerte avalanche d'amour et tempête de flocons le résumé mille paradis siècles en grèce une eau turquoise et du sable à perte de vue le décor semble parfait pour des vacances idylliques à un détail près marion s'envole avec sa mère et ses soeurs incapables de passer une journée sans se crêper le chignon pas sûr que tout le monde rentre indemne de ce voyage entre rires révélations et règlements de comptes le séjour s'annonce haut en couleurs surtout il réserve à marathon la plus belle des rencontres un vent de folie et d'amour va souffler sur sa vie et tout bouleverser sur son passage le deuxième roman est il nous restera ça de virginie grimaldi qui est sorti chez les éditions fire le 4 car c'est virginie grimaldi le résumé à 33 ans iris trimballe sa vie dans une vallée théo 18 ans a peu de rêve car ils en foutent partout quand ils se plaisent à 74 ans jeanne regarde son existence dans le rétroviseur rien n'est destiné à se rencontrer quand le hasard les réunis sous deux mêmes fois ces trois êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble la jeune femme mystérieuse le garçon goyeur et la dame misret se retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des surprises c'est l'histoire de trois solitudes qui se percutent de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences le troisième roman est destination happy end de sarah morgan qui est sorti le 4 chez les éditions arlequin pour l'autrice le résumé à 80 ans catherine a besoin d'une aventure sa fille lisa insiste pour lui trouver une maison de retraite alors qu'elle veut précisément le contraire voyager comme lorsqu'elle partait aux quatre coins du monde pour animer son émission touristique c'est là qu'elle se sentait libre et vivante alors au diable les convenances cet été elle partira sur l'accélérateur 66 direction la californie lisa est morte aux inquiétudes sa mère n'est pas raisonnable pourquoi ne se satisfait-elle pas d'une vie paisible comme elle quoique entre son travail son mari et ses deux filles lisa s'épuise à s'occuper des autres c'était souvent pour ça que catherine lui a laissé son cottage en bord de mer dans le voisinage ainsi disant chanteur dans l'espoir que lisa se laisse gagner par la tentation et envoie elle aussi tout balader à 25 ans martha n'aurait jamais espéré trouver un job aussi excitant conduire une vieille dame excentrique à travers les états-unis l'occasion rêvée de quitter ses parents et un ex trop collant mais lorsqu'un bel autostopper croise sa route les doutes la reprennent si loin de chez elle peut-elle se permettre de se gagner par la passion le prochain roman est le tome 1 de la saga miss sharp détective de léonie swann qui est sorti le 5 chez les éditions nul une nouvelle saga de cosy mystery le résumé agnès le char avait déjà bien assez du souci avec sa hanche le roman d'escalier et ses entreprenants colocataires elle n'avait pas besoin de ce cadavre dans la grange ni de cet autre cadavre dans le jardin de ses voisins mais il faut se rendre à l'évidence on ne veut pas s'offrir à l'air idyllique de la campagne anglaise un perfil mortrier à les vieilles dames dans le collimateur s'entraîner agnès et ses petits camarades se lancent à la poursuite de l'assassin une enquête qui les mènera non seulement sur le sol puissant de la salle provinciale mais aussi dans une douteuse maison de retraite et enfin dans les profondeurs de leur propre passé car eux aussi ont leurs petits secrets le prochain roman est le chant des géants de david brie qui va sortir chez les éditions l'homme sans nom j'avais beaucoup aimé la princesse au visage de lui le résumé entrez entrez asseyez-vous n'ayez pas peur il reste de la place là au fond près de la cheminée oui c'est bien très bien commandez des bières des pommes rivées ce que vous voudrez mais faites vite vous autres dans la paille rapprochez-vous calmez-vous contre les murs les tonneaux les pieds de table voilà le feu ronfle les bûches craquent la nuit est tombée les marmites sont vidées laissez-vous aller fermez les yeux plus simple et écoutez-moi je vais vous raconter une histoire celle de notre île d'ostan où dorment trois géants basile aux rêves de mort et de musique sont le bourran maire du brouillard des collines et des plaintes et enfin le puissant fric aux songes de gloire et de bataille je vais vous parler de guerre d'amour et de trahison de cris de sang et de larmes je vais vous parler de grands espoirs de ce qui est vent de ce qui meurt alors fermez les yeux laissez-vous aller voilà mon histoire commence sur la langue en bord de mer en refusant de l'étrange roi l'autard le prochain roman est le tome 1 de la saga le crépuscule des jambes d'Arnaud Ruel qui sortira le 12 chez guelftwim éditeur c'est l'auteur de l'enfant pain le résumé pays de galles septembre 1866 entre préjugés et légendes anciennes l'arrivée d'un groupe de tiganes dans leur village suscite la mission des habitants d'abray pourtant jane une orpheline de 14 ans ne partage pas leurs craintes et sympathique avec asco un adolescent alors captivante en pleine nuit la carte homme ancienne du clan leur révèle que des ombres menaces s'abattent sur le monde des humains le plongeant ainsi dans le chaos la clé pour déjouer cette éternelle prédiction semble être le frère de jane disparu dix ans plus tôt commence alors une dangereuse quête à travers les langues embroumées du pays gallois mais les mystérieuses jambes rivalisent de puissance et déchaînent leur pouvoir afin que s'accomplisse ce qui était écrit le dernier roman est les tartines sont meilleures quand on les partage à deux d'Emily Plain qui sortira le 18 chez Arloka de la romance le résumé Tristan est photographe Emma et Madison depuis leur rencontre lors d'un mariage Tristan est convaincu qu'elle est la femme de sa vie d'ailleurs le destin semble d'accord avec lui il ne cesse de mettre Emma sur sa route mais toujours le timing et les aléas de la vie les empêchent d'être ensemble alors Tristan attend et Tristan y croit pour eux deux mais après huit ans de relations en pointillés de fuite d'Emma et de rupture sans explication ne serait-ce pas le moment d'avancer pour debout mais il va tenter sa chance une dernière fois soit il tournera définitivement la page sur cette histoire soit il retrouvera enfin celle qu'il aime et vous ? Et vous ? Quelles sont les sorties qui vous plaisent ? Voilà c'en est tout pour ce podcast j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur Youtube à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast Ciao